Le contrôle coercitif, est-ce que ça vous dit quelque chose? La réponse pour la plupart d'entre vous, c'est probablement non. Et c'est justement à ça que veut s'attaquer le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, pour qui le concept permet de déboulonner des préjugés, d'élargir notre vision de la violence conjugale et donc, au final, de mieux protéger les victimes. Voici comment on définit le concept. C'est un continuum de stratégies, de manifestations, de tactiques, que ce soit d'humiliation, de violence, de manipulation, qui visent à dominer la femme, à dominer la victime et puis à l'amener à perdre son autonomie, en fait, à l'isoler. Donc, ce n'est pas ponctuel, c'est vraiment quelque chose de continu. Quand on voit que lui, à telle heure, il faut qu'il mange, il faut que ce soit dans la salle placée de telle façon, quand on voit toutes ces violences-là, qu'on voit que c'est un contrôle, en fait, c'est qu'on voit vraiment le contrôle de la personne qui s'applique dans les choses quotidiennes de la vie. Le contrôle coercitif va être présent dans 92 heures, quasi 100 % en fait, des événements où il va y avoir eu féminicide au préalable. Pour tenter de mieux comprendre la réalité du contrôle coercitif, on a pu parler aujourd'hui avec Brigitte Méthote, une survivante qui aujourd'hui prend la parole pour sensibiliser le public, mais aussi en espérant que d'autres femmes pourront se reconnaître dans son histoire. C'est que je trouvais un emploi, puis c'était pas correct, c'était trop loin. Je trouvais un emploi, c'est pas assez payant. Si je trouvais un emploi, ça prenait trop de temps. Donc, il y avait une pression constante d'essayer de répondre à ces attentes, mais qui étaient impossibles à répondre. Il y avait aussi des menaces qui, justement, on sentait qu'ils pouvaient aller plus loin, puis ça me donnait peur à ma vie. Dans les procédures, puis dans toutes mes démarches, il n'y avait pas de mots sur ce que je vivais. Puis je ne m'identifiais pas comme une victime de violence, parce que j'identifiais la violence comme étant physique, puis je n'étais pas capable d'identifier qu'est-ce que je vivais. J'avais peur, j'étais effrayée, je ne dormais plus. Ce n'était pas conscientisé parce que je me disais, bien, ce n'est pas de la violence, je ne vis pas de la violence physique. Le contrôle coercitif, ça l'englobe, ça donne une impression de, enfin, je suis comprise. C'est ça que j'ai vécu. J'espère qu'il y a des victimes qui vont faire, ou des personnes, des femmes qui vivent ça actuellement, qui disent, « Mais c'est ça que je vis, moi, c'est comme ça que je me sens dans mon quotidien, je vais aller voir plus loin, que ça sonne une cloche. » Moi, si j'avais entendu parler de ça, puis je deviens moitié, ça aurait fait la différence dans ma vie. Il y a plusieurs États dans le monde, dont le Royaume-Uni, où on a inscrit le contrôle coercitif dans le Code criminel. Ce n'est pas encore le cas au Canada, même si un projet de loi a été présenté il y a un an au Parlement. Le terme contrôle coercitif fait lentement son chemin, par contre, dans l'univers juridique, politique, mais aussi policier. Mais ce qui est important, c'est en attendant la criminalisation, qu'il y ait des actions. On regarde le nombre d'avocats, de procureurs, de policiers, tout ça, ça fait beaucoup de gens formés, puis ça fait beaucoup aussi de connaissances à aller partager. Donc, c'est important de prendre le temps de se mettre à jour. Alors, c'est vraiment de bien détecter, puis pouvoir mieux accompagner les victimes vers les ressources, parce que si on ne voit pas que c'est de la violence conjugale qu'elle vit, on ne va pas lui parler des ressources qui peuvent l'aider comme victime de violence conjugale. Pour les 12 jours d'action contre la violence conjugale, le regroupement des Maisons pour femmes présente d'ailleurs une série d'outils sur la question, disponibles gratuitement en ligne, pour permettre à tout le monde de s'éduquer.